bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire que c'est congo live télévision nous sommes les lundis 24 avril 2023 ce matin nous restez vous messieurs placides militants de la lutte c'est ça placide bonjour et bien oui merci nous sommes les bas à l'endou et nous sommes tellement fiers de cette appellation effectivement nous les sommes tous ensemble parce que tout congolais doit être mouzalendo tous les congolais sont de wazalendo bien sûr des congolais digne lorsqu'ils défendent l'intérêt de la patrie sur tous les plans c'est à dire il est mouzalendo ipso facto donc c'est une fierté d'ailleurs mouzalendo c'est juste les patriotes ok c'est un concept soit il signifiant un patriote quelqu'un qui aime sa patrie et quelqu'un qui est prêt à se sacrifier uniquement pour la défense de sa patrie de son pays effectivement d'une manière simple d'une manière brève donc et vous vous êtes aussi mouzalendo nous les sommes incluant même vous autres même tout le monde donc non non les wazalendo les wazalendo les wazalendo ne sont pas à confondre avec les groupes armées ne sont pas à confondre bien sûr aussi avec ceux là qu'on appelle souvent en communement des maï maï mais ce sont juste des patriotes les gens qui ont l'amour extrême de leur patrie les gens qui se donnent qui se sacrifient uniquement pour la défense de l'intégrité territoriale de toutes les manières possibles parce qu'on peut défendre l'intégrité territoriale par les armes on peut aussi défendre cette même intégrité par la diplomatie et maintenant dans tout ce que vous faites comme travail si ça cadre bien sûr avec la défense de la patrie c'est à dire automatiquement vous êtes un mouzalendo sans les savoir même si vous n'avez pas une arme pour tirer si vous ne savez pas comment ça marche effectivement c'est pas question d'avoir une arme entre ses mains pour se qualifier d'automatiquement de mouzalendo c'est pas ça il suffisait juste de prendre conscience de l'amour de votre patrie de voir la grandeur de la nation et la défendre jusqu'au sacrifice suprême c'est à dire vous êtes un mouzalendo tout fait et cela c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nier d'accord je vous en prie ce n'est pas vraiment une ingénie et d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une fierté pour nous on doit en être fier parce que vous offrir une bouteille certainement à goma bien sûr on est fier et il ya cela maintenant que les mouzalendo bloquent leurs intérêts ce sont ces gens là qui sont maintenant nos ennemis et ne peuvent pas quand même vouloir entendre parler des mouzalendo mais ils seront écrasés dissiper merci beaucoup placide j'ai rappel les gens qui nous suivent que nous sommes les 24 avril 2000 23 c'est ça oui 24 avril à 24 avril oui 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 effectivement mesdames et messieurs nous sommes en direct et c'est congolaire télévision votre chaîne congolaise une chaîne qui vous donne et qui vous apporte des interviews exclusives donc voilà aujourd'hui on parle d'un sujet très intéressant vraiment je sais qu'il y ait bon nombre de médias n'ont pas encore parlé de cela pourtant c'est un fait qui est réel placide à roubaïa capitale mondiale du corps du colta il faut préciser en tout cas depuis la résilience dit m23 les activités se poursuivent à roubaïa dans les territoires des masses ici donc les activités se poursuivent normalement chaque jour de 8h à 7h et par jour on produit une tonne de colta en tout cas mais la question qui semble fâchée imaginez vous mais c'est pas si d'un produit au moins une tonne de colta mais ce colta ne passe pas par goma on ne sait pas où est-ce que c'est où est-ce que c'est le colta pour disons un produit d'aller au baïa où est-ce qu'elles sont amenées parce qu'on ne va plus arriver à goma ça passe je sais pas où parce qu'il y a eu plusieurs réactions quant à c'est comment vous analysez cela et s'est placé c'est très révoltant d'entendre qui à exploitation des non minérés au vie et au su de l'organisation des états d'afrique de l'est c'est très triste au delà de ça bien sûr sous l'oeil aussi impuissant de notre gouvernement provincial et rappelons que nous sommes sous état des sièges où toutes ces bavires se commettent au fait c'est tellement triste et maintenant partant de cette préoccupation allez-y comprendre notre gouvernement doit faire le maximum possible afin de déloger la fameuse rébellion du m23 surtout dans cette partie ouest de la ville de goma c'est pas pour rien les rebelles de m23 avait déclaré qu'ils sont prêts à céder même la capitale rwandaise je cite kigali mais pourvu qu'il reste avec cette partie de la province du nord qui vous et c'est en connaissance des causes bien sûr et c'est là où nous disons est ce que quelque part n'y a-t-il pas cette complicité de certaines de nos autorités afin de permettre encore à la rébellion du m23 de survivre parce que vous savez la guerre on ne peut pas ignorer que la guerre c'est 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 aussi ça possède une dimension économique et maintenant nous savons tous très bien que la rébellion du m23 même soutenue par les rwandais ne possède pas les moyens de maintenir une guerre même pendant pendant même pendant une année vraiment cette rébellion n'est pas à mesure alors le fait de les laisser exploiter encore nos ressources minières plus fort encore les coltan ça leur donne du poids ça leur donne de la survie et ça leur donne une certaine garantie de pouvoir maintenir cette guerre et c'est pourquoi nous comme population civile vraiment exigeons à notre gouvernement de faire le maximum possible de déloger cette fameuse rébellion dans toutes les parties bon pour ne pas dire dans toute la province du nord qui vous afin que ces soi-disant rebelles rentrent de là où ils sont venus dans la classe politique ainsi que dans la société civile les gens pointent dit dont les rwandais d'abord il ya une complicité locale où il ya les creuseurs qui n'acheminent plus l'air les minéraux je crois qu'on appelle 13 et voilà oui au baïa effectivement plus par goma et préfère je sais pas les faits de manière frauduleuse et du coup ça passe par les en fait on doit se mettre à la place de tous ces creuseurs qui vivent uniquement des activités minières rappelons qu'il s'agit des creuseurs artisanaux donc ce sont juste des citoyens congolais et non que ce que les activités minières comme principales sources de survie vous comprenez au moins alors ils n'ont pas de choix ils n'ont pas de choix et ils sont prêts à livrer leur service à toute personne qui pourra se présenter uniquement pour leur survie et ça on ne veut pas les en vouloir pour ça maintenant c'est dont nous pouvons déclarer par temps de la traçabilité pour le moment parce que on a l'impression que c'est ceux d'autres pays qui en profitent parce qu'aujourd'hui les congolais ne profite plus presque rien est ce que kinshasa ne pouvait pas d'abord s'expandre les activités minières dans ces zones en attendant que la situation devienne à la normale effectivement il y a même la ministre ok de la justice qui avait instruit oui rose motombo qui avait instruit de retirer certaines licences par exemple à la société smb ok pour toujours les dossiers pendants au niveau les prévenus les prévenus edouard monga tchouche comprenez effectivement et maintenant c'est là ça s'approuve à suffisance que quelque part nous ne détenons pas cette souveraineté sur certaines de nos revenus et notamment les ressources minières et c'est déjà un problème lorsqu'un ministre de tutelle donne son aval partant de la suspension et directrait des licences à une société mais curieusement jusqu'aujourd'hui nous apprenons qu'il y a toujours exploitation et ça prouve à suffisance que nous ne détenons pas cette notoriété et c'est quelque chose que nous déplorons si vraiment notre gouvernement était les seuls décideurs normalement cette musique devait être suivie sans aucune forme de contestation alors partant de la traçabilité partant de la chaîne de livraison de ces ressources minières allez-y comprendre il faudrait pas que nous puissions ignorer la complicité de la communauté internationale dans tout ce que nous traversons comme crise sécuritaire dans notre province du nord qui vous et cette crise sécuritaire elle est dit bien sûr de notre richesse de notre potentialité du sous sol et c'est là où nous disons la communauté internationale est là une grande part de responsabilité dans cette crise et c'est elle je dirais qui serait bénéficiaire des sépillages de nos ressources à 80% même pas les rwanda les rwanda bien sûr c'est juste un pays commissionnaire c'est un pays de transit oui il bénéficie aussi des quelques miettes de nos ressources à par rapport à son travail qu'il est en train de faire malheureusement contre ses propres frères africains oui parce que c'est au prix dix ans bien sûr et c'est là où nous disons si du moins toutes ces organisations sous régionales étaient à notre faveur étaient à notre côté normalement ces minéraux ne devaient pas traverser les frontières de la république du congo et les voies des sorties que nous maîtrisons très bien jusqu'à présent c'est ici à kibumba et là à bunagan c'est là où la fameuse rébellion du 1-23 est censée ou bien soit elle est obligée d'acheminer tous les minéraux pillés vers les pays étrangers et à partir de là les soi-disant grandes puissances qui coopèrent bien sûr avec le rwanda viennent maintenant récupérer de là nos ressources minières oui ça vraiment il faudrait pas se douter qu'est-ce qui doit être fait placé concrètement pour éviter ça parce que moi je pense pour certains bien sûr qu'ils pensent qu'il faudrait qu'il faudrait que kinshasa suspende en tout cas les activités minières dans la zone kinshasa doit suspendre les activités minières dans la zone bien sûr et cette suspension doit se faire accompagner par une imposition des forces et l'imposition des forces c'est déloger des gré ou des forces la rébellion du 1-23 dans toutes ses entités oui parce que c'est impossible on doit pas juste se limiter à la parole mais la parole doit être accompagnée par les actions et maintenant la fameuse rébellion bien sûr elle est vraiment tétie et elle ne peut pas comprendre uniquement par des procédures par des correspondances verbales il faudrait imposer l'autorité de l'état dans toutes ses entités où il ya la présence de la fameuse rébellion du 1-23 oui c'est l'unique voie qui peut nous être utile au-delà de ça bien sûr partant aussi des lobbies ok si du moins c'est la communauté internationale était à notre côté elle devait aussi suspendre ok elle devait aussi suspendre l'achat de tout ce qu'il y a comme minérés provenant de la république noiti du Congo pendant ces moments christianes bien sûr donc on ne sait pas contrôler on ne sait pas contrôler c'est là où nous disons cette communauté internationale contribue aussi à notre propre misère si vraiment elles avaient et cette communauté internationale avait cette bonne volonté des pouvoirs aider la population congolaise elle devait aussi agir à son niveau pour suspendre en tout ce qu'il ya comme minérés qui provient du flou qui provient dans l'ombre parce que là il n'y a pas vraiment une procédure légale et logique partant de la transition et du marché des minerais du point de vue international et au delà de ça on doit bien sûr voir comment sensibiliser bien sûr la population à maintenir cette résilience et de ne pas collaborer toujours avec les gens qui en deuillent nos familles même à certains moments oui c'était à l'époque où il a été vraiment là ça on ne peut pas confirmer c'était c'était à quelque part ils sont en train de fermer ils sont ils sont en train de fermer certaines raffineries la chaisée au rwanda donc c'est tellement compliqué bien sûr ce sont ce sont les minéraux ok les minéraux qui n'ont pas de traçabilité les minéraux pied ok ici n'ont pas des gisements n'ont pas des gisements des minéraux la chaisée leur sous sol est tellement pauvre au point où ils ne peuvent pas être à mesure de produire une certaine quantité des minéraux plus fort encore les coltans les coltans on les retrouve on les retrouvés chez nous dans la républicaine du congo précisément là à rubaya c'est rubaya qui est je dirais capitale du coltans dans je dirais dans la sous région pourquoi pas dans toute l'afrique donc c'est ça merci on va finir par cette question qui semble encore en tout cas qui fâche et que ce type de réaction les gouverneurs nord qui vous a dénoncé la réplique par les m23 de certaines positions qui était dégarni dans quelques localités des niragongo autour de ma sissi malgré le déploiement des troupes de l'eac cet officier d'fabc s'est exprimé lors d'une conférence de presse animé conjointement avec le commandant de la force au journal de l'eac ce dernier a pour sa part donné des assurances quant à la mission de cette force régionale mais les gouverneurs encore il a constaté et il a dénoncé encore les rédéployements des m23 qu'est ce qui ne marche pas finalement mais c'est vraiment de la farce lorsque les gouverneurs militaires se livre aussi aux actes des dénonciations c'est déplorable et d'ailleurs rappelons que c'est bien lui qui détient les bâtons de commandement de cette gueule et maintenant si lui il se mettait maintenant c'est là où je suis en train de vouloir arriver les gouverneurs militaires ne doit pas se livrer aux actes des dénonciations les dénonciations doivent revenir uniquement à nous les mouvements citoyens et la société civile ce sont ceux là qui sont vraiment sensés sont mieux placés pour dénoncer maintenant les gouverneurs militaires quant à lui ne doit que agir par des actions vraiment efficaces et parlant de cette confusion au sein du commandement on ne peut pas tolérer notre intégrité territoriale qui est menacée sous la complicité de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est et maintenant un patriote comme le gouverneur militaire se permet à constater se permet à pourtant il a tous les pouvoirs d'agir il suffisait juste qu'ils puissent organiser notre armée parce que les preuves sont nombreuses en prouvant à suffisance que la fameuse rébellion du m23 soutenue par le rwanda ne respecte pas tout ce qu'il ya comme un processus d'épée soutenu par les directoires de lait assez oui il ne faudrait plus encore patienter on doit plus encore quand même dorloter on doit pas amadouer les rwandais sous couvert juste du respect de cesser les faits c'est impossible là maintenant nous devons prouver la grandeur de la république du Congo sur tous les points et c'est là où notre gouverneur militaire qui détient les commandements au moins à notre côté au niveau de nos efforts d'essai doit donner juste les mots d'ordre et lui-même il doit accompagner les éléments dans les champs d'honneur afin d'agir et déloger par force la fameuse rébellion du m23 il ne suffit pas seulement de constater parce que la question qu'on peut se demander maintenant après avoir constaté il attend maintenant qui pour agir est-ce que c'est maintenant à nous la population d'agir au moins nous comme population nous faisons notre devoir comme il se doit on livre les informations on livre les renseignements on livre des données sensibles afin d'aider notre armée afin d'orienter notre armée à prendre des dispositions aux douanes pour contenir cette fameuse rébellion du m23 et maintenant ça c'est à notre niveau comme population lui comme gouverneur militaire il n'a qu'à agir efficacement et là nous serons tellement reconnaissants envers son travail merci beaucoup placé on va s'équiter pas vous allez regarder ma caméra comment vous allez dans ces messages forces armées de la république démocratique du congo un message à nos voyants militaires qui se donne corps et âme pour défendre l'intégrité territoriale au prix de leur vie ils resteront gravés dans nos mémoires parce que ce sont nos héros et comme population sommes sur et sortant malgré que cette guerre semble être longue sommes convaincus que nous allons la remporter et ça ne va pas tarder parce qu'avec la complicité de la population la victoire est certaine merci mesdames et messieurs à très bientôt merci aussi bye bye